Bonjour, merci pour l'invitation. Je m'appelle Godfrey Lansade, je suis anthropologue de formation et maître de conférences au département de sciences de l'éducation à l'université Paul Valéry. Les travaux que je souhaite discuter avec vous brièvement aujourd'hui s'intéressent ici particulièrement, on l'aura compris, à la politique publique d'inclusion scolaire en train de se faire dans le champ de l'éducation nationale et plus particulièrement, c'est ce qui m'intéresse et je développerai plus tard, à sa réception par celles et ceux qui sont les bénéficiaires de cette politique et en l'occurrence des élèves désignés handicapés mentaux rattachés à un dispositif ULIS. Donc je ne reviendrai pas sur les politiques dans lesquelles cela s'insère puisque ça a été très largement dit dans la conférence inaugurale. Cela dit, la politique d'inclusion, on l'a dit aussi, et avant elle, celle dite d'intégration, ont indéniablement eu des effets bénéfiques sur le nombre d'élèves reconnus en situation de handicap scolarisé en milieu d'iordinaire à la fois dans le primaire et qui plus est dans le secondaire. Sur le plan quantitatif, les chiffres parlent, entre 2006 et 2018, le nombre a quasiment doublé. Toute situation de handicap confondue, on arrive à peu près à 300 000 élèves selon les chiffres de l'éducation nationale. Néanmoins, et c'est ce qui m'intéresse, si l'on peut constater une augmentation significative des élèves reconnus en situation de handicap dans l'ensemble des niveaux et plus particulièrement dans le secondaire, en même temps, depuis 2011, deux organismes institutionnels qui s'occupent des statistiques au ministère, notamment l'ADEP et l'ADRESS, font le constat récurrent suivant, je cite, les élèves porteurs de troubles intellectuels rencontrent le plus de difficultés à suivre un cursus ordinaire. C'est à la fois simple, mais ça veut dire beaucoup de choses. Donc je ne reviens pas sur le système de catégorisation. D'une part, j'ai employé handicap mental, ici on parle de troubles intellectuels, dans le jargon de l'éducation nationale, on parle de troubles importants des fonctions cognitives, ça pourrait faire l'objet d'une autre communication, mais simplement, il faut se dire qu'on essaiera de parler la même chose. Donc ce que je veux dire par là, et ce que montre ce constat récurrent de ces deux organismes statistiques, c'est que si le plafond de verre qui bloquait la mobilité ascendante des élèves désignés handicapés mentaux, puisque je ne parlerai que des élèves désignés handicapés mentaux dans ma communication, vers le second degré, donc ce plafond de verre, s'il s'est incontestablement brisé, la question qui semble à présent se poser, est bien celle des conditions de leur scolarisation dans les établissements dans lesquels ils ont désormais accès. Alors je ne ferai que reprendre ce qui a été dit tout à l'heure, que veut dire ce constat ? C'est que l'inclusion ne va pas de soi, et ce paradigme n'a rien de performatif. Donc c'est dans ce contexte qualifié de changement de paradigme, de l'intégration vers l'inclusion, que je me suis attaché à examiner conjointement deux choses. D'une part, l'école inclusive en train de se faire, de manière processuelle, et je reviendrai dessus, et les conditions concrètes de son application à travers un dispositif Ulysse d'un lycée professionnel. Et d'autre part, les conséquences de cette dynamique sur l'expérience des élèves dans ses dimensions existentielles et identitaires. Ce qui m'intéresse de manière prépondérante, c'est vraiment d'essayer de recueillir le point de vue de ces élèves. Donc c'est un choix méthodologique sur lequel je n'aurai pas forcément le temps de revenir, mais en tout cas, ce qui m'intéressait, c'est quel sens ces élèves donnent-ils à leur scolarité ? Quel rapport ont-ils à l'institution ? Comment s'y adaptent-ils ? Où s'y opposent-ils ? J'ai ainsi réalisé une monographie d'un dispositif pendant trois ans. Je suis allé dans un lycée professionnel où j'ai essayé de m'intéresser au point de vue de ces élèves, et non à partir d'un échantillon représentatif qui s'agirait de mettre à jour des régularités statistiques. Donc il s'agit véritablement d'une démarche casuistique décrivant des situations emblématiques, ordinaires, révélatrices des expériences des élèves, mais absolument pas dans un niveau de l'échantillon. Par ailleurs, et cela a été dit et a commencé à être décrit dans la conférence inaugurale, l'inclusion, à n'en pas douter, ce n'est pas un état figé et définitif. C'est indéniablement un processus. Le paradigme d'inclusion, je pourrais dire, travaille comme du bois vert, et heureusement, et se situe à la croisée des tensions entre les discours sur ce paradigme et les conditions concrètes d'accomplissement de ce même paradigme, en gros, sur sa faisabilité. Donc, par rapport à cette idée processuelle du concept d'inclusion, que je trouvais pour ma part, dans le cadre de ma recherche, trop massif, en tout cas trop peu révélateur des effets de réel sur les élèves rattachés au dispositif, et pour rester dans l'idée de considérer ce paradigme de manière processuelle, j'ai fait le choix, qui est un choix méthodologique, un choix pour penser, pour analyser la complexité du terrain et la complexité du réel, de définir trois dimensions. Trois dimensions, une première dimension qui est une dimension physique de l'inclusion, donc cette dimension élémentaire, mais non suffisante pour parler d'inclusion, elle concerne l'accès des élèves désignés handicapés mentaux, à l'école ordinaire, sans rupture. C'est ce qui relève de l'égalité d'accès. Alors, ça peut paraître complètement anodin aujourd'hui, mais avant de parler d'inclusion, il faut être physiquement présent, ce qui n'a pas toujours été le cas et possible avant la loi de 2005. Vous l'aurez compris, cette première dimension est bien entendu non suffisante. On sait très bien que la présence physique n'est pas suffisante pour pouvoir parler véritablement d'inclusion telle que ça a pu être défini précédemment. Donc, c'est en cela que j'ai défini une deuxième dimension, qui est la dimension sociale, parce que la proximité physique n'implique pas de facto, pour parler comme Erving Goffman, des contacts mixtes entre les élèves désignés handicapés mentaux et ceux qui ne le seraient pas. Cette deuxième dimension questionne la manière d'être à soi et aux autres dans la situation où les élèves rattachés au dispositif sont reconnus en situation de handicap. dernière dimension, je vais très vite, dimension que j'ai nommée épistémique, alors peut-être de manière un peu cuistre, mais je pourrais m'en expliquer peut-être lors des questions. Cette dernière dimension concerne l'appropriation des objets de connaissances et l'accès aux apprentissages. Pour moi, une dimension pédagogique aurait été trop restrictive, comme aurait pu l'être aussi la dimension didactique. Donc la dimension épistémique, pour moi, permettait justement d'ouvrir plus largement sur tout ce qui touche dans le rapport au savoir. À partir de ces trois dimensions, et dans le temps qui m'est imparti, je voudrais revenir sur quelques-uns des effets que j'ai pu observer justement dans le cours de mon travail de recherche. Donc, premier point, j'organiserai ce propos en trois points, justement, qui reprendront cette dimension physique, sociale et épistémique. Donc, ce premier point que j'ai nommé « Franchir le seuil du lycée entre parcours individuel et logique institutionnel » signifie que, quand on interroge les élèves au lycée, en lycée professionnel, ils ont tous dans l'idée, dès le collège, mais dès l'école primaire, de cette continuité logique après l'Ulysse-école. Ce n'est pas rien. Maintenant, on pourrait dire que c'est rentré dans les représentations des élèves. Si on leur pose la question après l'Ulysse-école, ils ont envie d'aller à l'Ulysse-collège, on a compris parce qu'on allait au collège, et à l'Ulysse-lycée parce qu'on allait au lycée. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience qui est importante, puisque le terme de projet revient ad libidum dans ce qui est proposé dans le cadre de l'éducation nationale. Donc, le projet, c'est quelque chose qui se pense à la première personne. Donc, en effet, les élèves, la plupart du temps, en tout cas ceux que j'ai rencontrés, eh bien, voient vraiment cette continuité. C'est aussi, et vous l'avez compris, sans jeter l'opprobre sur le travail qui est fait dans le cadre des établissements spécialisés, mais aussi, pour ces élèves, c'est une alternative au milieu spécialisé et de rejeter quelque chose qu'ils ne souhaitent pas. Sans doute par méconnaissance, parce que je pense qu'il y a énormément de méconnaissances vis-à-vis des établissements spécialisés, mais en tout cas, nombre des élèves que j'ai pu rencontrer ne souhaitent pas, justement, être scolarisés en milieu spécialisé. Donc, si ce processus est véritablement rentré dans les représentations, eh bien, j'ai relevé un autre point qui était assez inattendu, celui que j'ai noté, que j'ai nommé la lutte des places, bien entendu, puisque ces élèves se retrouvent à devoir aller, pouvoir aller, pardon, et non pas devoir, pouvoir aller au lycée, eh bien, ces élèves se sont retrouvés en concurrence avec d'autres élèves sur des dispositifs que vous connaissez tous, je n'en doute pas, qui sont les CAP dits réservés. Au départ, c'était des CAP réservés aux élèves qui étaient issus de sections d'enseignement général et professionnel adaptées, mais les élèves du LIS peuvent maintenant prétendre aller, justement, dans ce type de dispositif. Donc, merci. Donc, du coup, il y a une inclusion différenciée qui se met en place, en gros, une concurrence, et je vais conclure très rapidement ce point, la concurrence tient au fait du nombre de places, mais aussi, n'oublions pas que les classes à CAP dits réservés pour le faire très vite sont des classes à examen pour lesquelles il y a une attente très forte en termes de réussite. Les chefs d'établissement ont des dialogues de gestion et doivent rendre des comptes sur les résultats des élèves et on se retrouve parfois une de plus puisque l'espace social est saturé d'injonctions contradictoires, mais avec le devoir d'inclure des élèves dans ce type de dispositif, mais à la fois des élèves qui sont susceptibles pour nombreux de ne pas réussir justement à obtenir le diplôme. J'en viens à mon deuxième point. Le deuxième point, je passerai peut-être plus vite parce qu'il a été déjà dit, mais en tout cas concernant la dimension sociale de l'inclusion, le dispositif ULIS comme l'assignation à la catégorie d'élèves handicapés reste un stigmate pour les élèves. Donc, vous l'avez cité tout à l'heure en faisant référence à Goffman, ce que Goffman a dit en 1975 et avant, je crois, est toujours d'actualité, même si on pourrait reprendre certains de ses points, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. En tout cas, il y a une véritable difficulté par l'usage des mots et l'assignation que l'on fait qui se révèle extrêmement délétère et préjudiciable sur la vie sociale des élèves d'être rattaché à un dispositif même si on est inclus dans une classe ordinaire, on reste toujours avec cette étiquette. Marie Douglas, l'anthropologue, aimait à dire les étiquettes collent. En effet, les étiquettes collent et il est très difficile de s'en déprendre. Dernier point et pour aller très vite, c'est ce qui toucherait à la dimension épistémique. Alors, ce qu'ont pu me dire les... C'est redoutable. Ce qu'ont pu me dire les élèves, notamment, pardon, je vais vous le passer comme ça, vous pourrez lire tout en m'écoutant. En gros, une des difficultés, mais ce n'est pas nouveau, des dispositifs qui sont censés justement prendre en charge les difficultés et répondre au plus près des besoins des élèves, c'est le fait de vivre une scolarisation partagée. En gros, les élèves sont toujours entre présence et absence dans un phénomène d'ubiquité impossible. Quand ils sont dans leur classe ordinaire, eh bien, ils ne sont pas dans le dispositif ULIS où ils travaillent le lire, écrire, compter, ils ont besoin de ça. Mais quand ils sont dans le dispositif ULIS, l'enseignement dans les autres classes continue d'avancer. Alors, on ne peut que souhaiter un travail collaboratif qui puisse justement essayer de reprendre ces choses-là et de dépasser ces choses-là. Mais il est très difficile de vivre ça. et je ne fais que citer, il faut penser que les élèves qui sont rattachés à du dispositif ULIS bénéficient aussi sur le temps scolaire de soins. Donc, à une fois de plus, ils sont absents. Donc, ils vivent dans cette présence et cette absence qui, une fois de plus, est véritablement délétère pour leur scolarisation, indépendamment de leurs propres difficultés qui seraient un effet de leurs déficiences qui leur sont particulières. donc ça, c'était le point principal que je voulais traiter dans ce troisième point et j'en viens à conclure. Donc, les autres points qui étaient tout aussi importants, mais en tout cas, je n'aurai pas le temps de développer, j'en viens à conclure assez rapidement. Simplement, ce que je tire, mais c'est caricatural parce qu'il faudrait beaucoup plus de temps pour pouvoir en parler, c'est que le dispositif ULIS se comporte un petit peu comme un pharmakon du grec ancien qui est le remède et à la fois le poison. Le remède parce que l'inclusion scolaire des élèves qui sont en dispositif ULIS ne pourrait pas être inclue sans être attaché à ce type de dispositif qui leur vient en aide. Mais c'est à la fois le poison par l'assignation qu'ils ont à ce dispositif et par le fait que quand ils sont dans ce dispositif, eh bien, ils ne sont pas dans la classe dite ordinaire justement qui participent de cette inclusion. Je conclue. Je vous remercie. Je suis désolé pour la brièveté de ces propos. En tout cas, j'espère que ça pourra susciter. Merci.